Bonjour à tous, je suis Olivier Gaït, gérant et fondateur de VRMS. Je vais vous parler de Graph Builder, un nouveau produit qui doit permettre de faire rentrer le monde des graphes dans FME. Graph Builder, c'est une extension développée par VRMS qui permet de bénéficier de nouveaux formats et de nouveaux transformeurs personnalisés. L'objectif de Graph Builder est d'assurer la représentation graphique des graphes. Et d'abord, qu'est-ce qu'un graph ? Un graph, c'est tout simplement une structure de données permettant de décrire des relations entre des objets. Pour obtenir un graphe, c'est très simple. Il suffit d'identifier des objets dans un jeu de données et de les appeler des nœuds. Il suffit de même d'identifier des relations entre ces objets et de les appeler des arêtes ou des arcs. Voici un premier exemple de graph très simple composé de quatre nœuds avec deux noms de personnes et deux noms de villes et des relations entre ces nœuds. Julie habite Paris. Elle habite aussi à Toulouse. Et puis, Paris est relié à Toulouse par l'autoroute A20. Les graph ont des caractéristiques, des propriétés mathématiques très intéressantes. Mais ce qui nous intéresse dans Graph Builder, c'est leur représentation graphique. Graph Builder doit nous permettre de passer d'une représentation formelle telle que vous la voyez sur la gauche, avec des nœuds et des arêtes, en une représentation graphique telle que vous la voyez sur la droite. Que fait l'extension Graph Builder ? Alors, tout d'abord, elle vous permet de générer des graphes. Et ce, à partir de l'ensemble des formats disponibles dans FME. Je crois qu'il y en a plus de 500, puisque tous les formats sont éligibles à définir des graphes ou à contenir des graphes. Qu'il s'agisse d'images, de 3D, de données vectorielles, de bases de données, de texte ou autres. Ce graph, on va pouvoir les représenter graphiquement. Vous allez également pouvoir les stocker. Pour ça, nous proposons un nouveau format en lecture et en écriture qui s'appelle le Graph ML, qui est totalement dédié à l'extension, à l'exploitation des graphes. Ce n'est pas un format propre à VRML, c'est un format tout à fait ouvert et standardisé. Nous proposons également en lecture un autre format qui s'appelle le New Week, dont je vous parlerai tout à l'heure dans des cas d'utilisation. Une fois que vous aurez généré ces graphes, vous allez pouvoir utiliser un transformeur qui s'appelle Graph Lie Outer, qui va permettre de positionner des nœuds, donc leur attribuer des coordonnées, ce qui permet de les localiser sur un plan, et puis de leur attribuer une symbologie. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exemple précédent, où Julie était représentée par un rectangle vert avec une étiquette dessus. Je propose de passer tout de suite à un premier exemple, celui d'un réseau télécom de type FTTH. Je ne reviendrai pas sur l'explication magistrale qu'a pu en faire tout à l'heure Frédéric, il a tout dit. Voici une représentation cartographique du réseau que nous allons traiter. Et voici une représentation plutôt en base de données correspondant au stockage de ces informations. Vous pouvez voir que cette base de données est constituée de deux types d'entités, des boîtiers et des câbles. Les câbles reliant les boîtiers. Ce que je vous propose, c'est de créer avec vous, avec Graph Builder, un nouveau type de représentation, une représentation graphique du graphe associé à ce jeu de données. Alors pour ça, la première chose à faire, c'est d'identifier les nœuds et les arrêtes de ce jeu de données. On va associer tout simplement les boîtiers à des nœuds et les câbles à des arrêtes puisque les câbles relient les boîtiers. La suite se passe sur FME. Donc j'ai préparé un projet FME qui est là pour aller plus vite. Et on retrouve les deux types d'entités dont je viens de vous parler, les boîtiers et les câbles. Je vais rajouter ici un premier transformeur qui provient de la suite Graph Builder, qui est rajouté lorsque vous avez installé Graph Builder sur votre poste. Ce transformeur s'appelle Graph Formateur. Il vous permet de créer un graphe à partir d'une source de données que vous allez considérer être des nœuds et une source que vous allez considérer être des arrêtes. En paramètres, il faut tout simplement indiquer l'identifiant des nœuds, l'identifiant des arrêtes, l'identifiant des nœuds origine des arrêtes et des nœuds destination ou extrémité. Voilà, c'est fait. Votre graphe est créé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout la représentation graphique du graphe. Et pour ça, on va utiliser le deuxième transformeur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Graph Layouter. Avec mon anglais remarquable. Ce graph Layouter, il faut également lui fournir un certain nombre d'informations. La première étant le type de représentation graphique, donc d'algorithme qu'on va utiliser pour localiser, pour attribuer un positionnement à chacun des nœuds. Dans cet exemple-là, je vais prendre l'arbre optimisé. Et puis, autre information indispensable, je dois l'alimenter avec un fichier de configuration, qu'on appelle Layout File, qui va permettre de définir la symbologie attribuée à chacun des nœuds, chacune des arrêtes. Voilà, c'est tout. Il ne me reste plus qu'à alimenter mon jeu de données destination en écriture. En l'occurrence, un jeu de données PDF. Il y a trois types d'entités qui sortent de Graph Layouter. La représentation graphique des nœuds, représentation graphique des arcs et background. C'est tout simplement le cadre qui contient l'ensemble, qui est là uniquement pour faire jouer. Je lance le traitement. Et en même temps, je vais me localiser dans le répertoire résultat pour être prêt à intervenir. Voilà. Le jeu de données a dû être créé là. Il est 11h14. Oui, c'est bon. Donc, voici le résultat qui n'est pas celui qui est attendu, mais ce n'est pas très grave. Je n'ai pas représenté. Allez, on va se faire... Enfin, je vais juste modifier ici le type de représentation des arrêtes pour l'avoir arrondie. C'est un peu plus joli. C'est une coquetterie de ma part. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, je relance. Ça y est, le résultat est prêt. C'est pratiquement la même chose. Donc, le résultat que vous voyez là sous vos yeux est ce qu'on appelle un synoptique, donc une représentation graphique du graphe associé à notre jeu de données. Il diffère sensiblement de la représentation cartographique que vous connaissez. bien sûr, il n'a pas été créé en s'appuyant sur les coordonnées des objets. Donc, c'est une représentation complètement arbitraire, mais qui a un certain nombre d'avantages. Par exemple, je vais zoomer ici. On voit tout à fait très rapidement le point d'entrée du réseau de distribution, qui est un objet de type NRO, qui va ensuite sur un SRO, etc. On peut associer dans ce document des représentations graphiques, des cercles, des épaisseurs de traits, définir des labels, etc. Un des gros avantages par rapport à la représentation cartographique, c'est que vous voyez immédiatement les points d'entrée du réseau et que vous voyez très bien aussi les différents éléments, notamment les arrêtes, dans ce cas d'utilisation. Si vous avez plusieurs câbles qui sont dans le même fourreau, dans la même tranchée, géographiquement, il va être très difficile de les distinguer sur une carte, alors que là, la différence va apparaître de manière véritablement explicite. Donc, un mot sur le graphe lay-auteur, donc le transformeur, qui permet de faire cette représentation graphique. Il permet à la fois d'assurer la localisation des objets, des nœuds, en utilisant un certain nombre d'algorithmes. Pour l'instant, on n'en a implémenté que quelques-uns. Le nombre d'algorithmes a vocation à croître en fonction des besoins. Et puis, il va s'appuyer sur un fichier de définition de la symbologie, qu'on appelle le layout file, qui est défini en JSON. Ce fichier, c'est vraiment l'équivalent du point map, du point lire, du point QGS que vous utilisez avec votre logiciel de cartographie favori. Il permet, comme dans ces différents logiciels, d'assurer à la fois la classification des objets, donc d'attribuer une classe à chaque carrette, et aussi d'attribuer une symbologie. Vous allez pouvoir associer, donc définir ce qu'on appelle des boîtes, des rectangles, des cercles, intégrer des images dans le résultat, disponible en fonction du format de sortie, bien entendu. Exploiter des symboles vectoriels, définir des labels, des étiquettes, définir des listes. Un petit mot, il est intéressant de noter que les symboles vectoriels, vous pouvez les dessiner par vous-même, ou plus simplement, vous pouvez récupérer des librairies telles que vous pouvez en trouver, telles que celles de eCommune, par exemple. Ce sont des librairies SVG, mais nous proposons un utilitaire qui permet de les convertir grâce à FME en GeoGzone, GeoGzone étant le format de nos librairies de symboles vectoriels. Je vous propose maintenant quelques cas d'utilisation permettant d'illustrer l'usage de GraphBuilder. Tout d'abord, dans le domaine des réseaux. Alors, on ne va pas aller très loin, on ne va pas s'éloigner de l'exemple précédent. C'est le même jeu de données sources. La grosse différence, c'est que le résultat est généré au format Excel. C'est un arbre qu'on va pouvoir représenter au format Excel. C'est un résultat qui peut paraître étrange, mais qui est largement utilisé dans certains domaines techniques et qui consiste à représenter les nœuds sous forme de cellules, d'une ou plusieurs cellules, et de dessiner les arêtes à partir de bordures de cellules. Vous voyez un exemple là. Je pense que je peux vous montrer l'exemple réel ici. Là, on est au début du réseau, le NRO. Et puis, vous avez la représentation graphique qui apparaît ici. Donc, vous allez pouvoir attribuer des couleurs, des épaisseurs de traits, de tiers, etc., en fonction des caractéristiques du réseau, du nombre d'abonnés, de l'épaisseur des câbles, etc. Autre cas d'utilisation qui est plutôt destiné à vous montrer qu'il y a des graphes partout et puis aussi à illustrer le support des images par Graph Builder. Le jeu de données source qu'on va utiliser permet de décrire des espèces. Dans la colonne F, il y a un certain nombre d'espèces qui sont décrites. Dans la colonne G, vous voyez des liens vers des images. Et puis, les colonnes précédentes permettent de définir la classification taxonomique de chacune de ces espèces. Alors, avec Graph Builder, on peut transformer une représentation de ce type en graph, puis en graphique. Ce qui permet de donner une représentation de ce type en PDF. PDF que je n'ai pas ouvert. Voilà un type de représentation. Donc là, vous avez l'arbre et puis vous avez la possibilité d'intégrer des images directement dans votre PDF. Autre cas d'utilisation, la génétique. Alors, ce n'est pas vraiment notre spécialité. Nous avons voulu nous attaquer à un sujet d'actualité, le Covid-19. En réalisant le cladogramme du coronavirus SARS-CoV-2 qui nous embête actuellement. Un cladogramme, c'est un diagramme qui permet de représenter la filiation entre des organismes vivants. Vivants ou pas vivants, entre des organismes en tout cas. Nous sommes partis de la description des 5700 souches virales qu'on a considérées comme des nœuds. qui ont été fournis sur un site, vous avez la référence sur l'écran. D'un format qui s'appelle le New Week. Vous pouvez regarder des spécifications. C'est assez complexe à lire. Donc, on a intégré, on a développé un nouveau reader à cette occasion. Et on a généré un document en format AutoCAD pour représenter cette filiation. Vous devez le voir ici. Alors, ce n'est pas très visible, lisible à première vue parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de souches. Je vais faire un zoom sur ce qu'on appelle le patient zéro, le premier cas qui a été identifié. A1 et qui a donné par la suite naissance à tout un tas de nouvelles souches correspondant à des mutations. Donc, il y a quand même beaucoup de mutations de ce virus. Alors, n'ayez pas peur. Ce sont des mutations qui sont très, très, très minimes. D'ailleurs, dans les données sources qu'on peut récupérer avec FME, il y a le taux de changement, ce qu'on appelle la déviation, par rapport au génome initial. Ça vous intéresse, bien entendu. On est à votre disposition pour vous fournir les informations vous permettant de générer ce type de documents. Réseaux sociaux, donc le schéma que vous voyez là, l'image correspond à un sociogramme généré par Graph Boulder. Un sociogramme, c'est un diagramme qui permet de décrire les relations d'une personne avec son environnement social. L'exemple que vous voyez peut être construit en connectant à FME un serveur de messagerie e-map. Donc, pour récupérer les entêtes des e-mails envoyés et reçus par la personne, par ce compte, sur une période donnée et générer un diagramme de ce type. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'aurais dû préparer. Social, voilà, c'est là. Donc, vous avez ici l'adresse mail du compte qui a été analysé. Comme il s'agit de la mienne, que je ne voulais pas vous montrer tous mes correspondants, l'ensemble a été anonymisé. Mais le principe est que vous voyez, en PDF, on peut générer des infobulles. Donc, tout simplement, si vous voulez savoir quelle est l'adresse du lien associé, il suffit de faire passer son curseur sur l'écran. Autre cas d'utilisation informatique. On peut représenter avec Ravuller un annual DAP. Un annual DAP, c'est un arbre. Un arbre, c'est par définition un graphe. Et donc, on peut faire une représentation de ce type qui permet d'illustrer l'utilisation des symboles vectoriels dont je vous parlais tout à l'heure. Le fichier d'origine, il doit être là. Voilà, ça, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement avec Ravuller. Voilà. En utilisant, bien sûr, les symboles vectoriels qui vous intéressent. Le produit n'est pas encore disponible, mais il le sera bientôt. Donc, c'est un produit commercial qui va bénéficier d'un support technique et d'une maintenance. Je vous invite à contacter notre service commercial pour avoir plus d'informations à ce sujet. Nous pensons qu'il sera disponible en évaluation au mois de juin 2020. Nous en servons déjà dans certains cas d'utilisation et il est déjà en production en partie. Vous pouvez également demander des informations à notre support technique. Il est à noter qu'une partie de la technologie développée pour GraphBuilder sera disponible sous forme de licence libre, ou en tout cas, sera disponible gratuitement. On n'a pas encore tranché sur le type de licence. Il sera disponible gratuitement sur les formes VStore et FM Hub. Je pense notamment au Reader Newic et au Writer GraphBuilder et sans doute d'autres outils. J'espère que vous avez pu juger par la diversité des cas d'utilisation et des résultats. Je viens de vous présenter que GraphBuilder ouvre un accès à un monde nouveau, difficilement exploitable jusqu'à maintenant par les utilisateurs de FMU. Ce monde des graphes qui s'intéresse plus aux relations qu'aux objets eux-mêmes permet un regard différent sur les données, pas forcément plus juste et plus adapté à certains usages. Nous sommes chez VRMS convaincus de l'intérêt de cette approche et nous savons que nous ne sommes qu'au début d'une démarche qui va se poursuivre pendant sans doute assez longtemps. Nous maîtrisons, je pense, au moins en partie l'approche théorique. Nous maîtrisons également les développements. Par contre, il nous manque les cas d'utilisation qui feront le GraphBuilder en produits répondant véritablement aux attentes de chaque utilisateur. C'est pourquoi je vous demande à tous ceux qui sont intéressés par la gestion des graphes de nous contacter et de nous soumettre leurs cas d'utilisation. Nous avons besoin de vous. Merci de votre écoute. Avant de terminer et de vous repasser la parole, je voulais juste remercier l'équipe de développeurs, théoriciens, stagiaires, etc. Tous ceux qui ont travaillé sur le produit. Il y en a bien d'autres aussi. Toute l'équipe de VRMS a donné son avis à un moment ou à un autre. Je tenais à les remercier, plus particulièrement les développeurs qui sont présentés ici. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.